salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour l'académie minecraft 1.20 ouais je pense que la 1.21 va rattraper la vitesse à laquelle je fais l'académie c'est pas grave on s'adaptera je vous rappelle donc le format tous les mois cinq objectifs par leçon on met des fois un petit quiz au milieu mais des fois j'oublie et surtout une leçon de en fin d'épisode un petit un petit travail à la maison bah oui il en faut quand même alors c'est un rythme volontairement long je vous le rappelle c'est pour que moi j'y arrive et que ça vous laisse le temps parce que les leçons sont copieuses cinq objectifs parfois ça prend du temps et ça va être le cas aujourd'hui donc c'est parti pour les cinq oh pardon les cinq objectifs du jour à savoir premier objectif il va falloir sécuriser le village trouvé dans les la leçon précédente le deuxième objectif et bien ça va être de reproduire les villageois dans ce village tout simplement le troisième objectif ce sera de monter un village au niveau maître vous comprendrez mieux la phrase une fois in game le quatrième objectif ce sera de trouver de récolter plutôt d'accumuler un stack c'est à dire 64 émeraudes par le commerce évidemment et le cinquième objectif qui peut être relativement long parce qu'il va falloir faire tous les blocs métiers c'est d'avoir un villageois de chaque métier donc 4 de 13 au total et si vous avez un idiot vous aurez les 14 voilà qui a aussi un idiot du village dans les pseudo professions de minecraft et voilà eh ben on se retrouve in game c'est tout simple c'est parti et voilà on est dans le village qu'on avait trouvé lors de la précédente leçon au premier objectif on l'a dit on va essayer de le sécuriser pour ça j'ai un petit peu préparé l'épisode ça m'arrive si si ça m'arrive parce que là ça aurait été vraiment long de le faire avec vous l'idée va être toute simple j'ai rempli des coffres là si vous voulez sécuriser un village de façon simple je vous invite d'ores et déjà à faire le plein de torches et à faire le plein de barrières oui pourquoi des barrières et bien parce que vous allez empêcher les mobs tout simplement de rentrer dans ce village alors c'est une méthode peu esthétique évidemment pour protéger un village mais infaillible et comme ça vous allez tranquilliser sécuriser un peu votre village donc le but c'est de trouver à peu près l'angle du village ou l'endroit le plus pratique pour commencer là on voit que cette maison là s'arrête ici est ce qu'il ya une autre maison non a priori c'est que du chemin par là donc là on pourrait imaginer que l'entrée du village sécurisé par exemple ce serait par ici je vais laisser ici pour mettre du portail voilà parce qu'on va se mettre des accès quand même et puis on va essayer de pas faire un truc trop rectiligne non plus voilà l'autre astuce que vous pouvez utiliser alors fait attention à la logique de mettre un bloc par exemple qui permettrait aux villageois de sauter par dessus la barrière et inversement de l'autre côté le mob qui passerait tout simplement par un bloc par exemple cet arbre là peut être casse pied donc on va essayer de le contourner plutôt on va essayer de passer par là et ici voilà on voit qu'il ya un petit risque là que ça passe voilà c'est tout con et là c'est pareil un petit risque que le le mob puisse passer moi je peux par exemple le villageois passera peut-être pas lui ni le mob moi je sais passer là par exemple alors ça peut être aussi un moyen de se faire des petits passages secrets évidemment donc là on a déjà mis des torches au sol donc on va éviter de les enlever mais évidemment pour que ce soit plus esthétique à un moment donné on va essayer 2 voilà on empêche et le golem de passer cet arbre là m'enquiquine un petit peu parce que il est un petit peu proche de la maison donc on va faire un peu la même logique on va continuer comme ça mais voilà si un mob en fait qui spawn là dessus on a un risque donc peut-être qu'on va juste élaguer l'arbre voilà on va l'élaguer légèrement histoire qu'ils viennent pas nous enquiquiner un petit peu plus même voilà on l'élaguer bien voilà ça le dénature pas complètement on essaye de pas casser l'esthétique de l'environnement toujours gentleman et split split et et on continue notre affaire on doit anticiper un petit peu là on voit que ça part par là il n'y a pas de maison ici il n'y a pas de maison là et puis ça va être compliqué de sécuriser un des cadets d'inivelé comme ça c'est la galère par contre on doit sécuriser jusque là donc on va essayer de venir là puis oui qu'il ya une maison là bas donc on va essayer de descendre un peu en diagonale là je pense pour aller chercher la maison là bas et ça devrait être pas mal alors évidemment pour cette leçon pour que l'épisode dure pas trop longtemps et pour pas que ce casse-pieds à un moment donné on va arrêter de me suivre on va arrêter l'épisode et puis on va plutôt faire ça hors caméra pour vous montrer ou peut-être que je ferai un petit accéléré pour vous montrer à ce que j'ai fait là je cherche comment passer parce que ce boulot là aussi va me gêner je pense que là on va on va régler la question autrement on va casser le boulot hop ça me fait peur de casser un arbre maintenant que j'ai fait l'autre l'autre série pas académie aventure où les arbres nous tombent dessus et toujours à peur maintenant quand je casse un arbre qu'il me tombe dessus là par contre ce que j'ai peur aussi réflexe aussi hérité de l'aventure minecraft et bien c'est que il y a des mobs donc on va essayer de piquer un lit à un villageois hop et de passer la nuit voilà si les autres joueurs veulent bien dormir et oui parce que je ne suis pas tout seul sur le monde académique je vous rappelle leçon 11 on attaquera le multijoueur j'ai hâte j'ai hâte j'ai très hâte j'espère que vous aussi et eux aussi alors oui c'est furie et furie gul qui nous a rejoint il ya peu de temps parmi les hauts chadik donc donc voilà un on salue l'arrivée de furie gul excusez moi je regarde un autre truc en même temps c'est pas bien tiens t'es abîmé toi tu as pris des chocs t'es idiot jusqu'au bout donc furie gul a rejoint les hauts chadik voilà donc par où j'étais je sais plus je suis perdu à oui il ya deux églises ça me fausse mon mais repère ça c'est de quel côté que j'ai commencé à sécuriser je suis je sais plus si c'est là hop voilà on va les remercier aussi peut-être hop et d'ailleurs avec nous on a donc furie gul et gurdil qui lui est à l'autre du bout du monde sache c'est ouais je sais pas si vous voulez qu'on le dise mais il est en chine vous y croyez vous je joue avec un gars en chine moi les gens sont épatés de me m'entendre ou de jouer avec moi moi je suis quand même bluffé aussi de jouer avec un gars en chine il ya que minecraft qui me permet des trucs pareils quoi c'est c'est des trucs de fou des trucs de fou moi je vous dis hop alors il est là le truc et puis on va faire pareil ici on va se laisser un un petit passage poum poum allez enfin comme ça comme ça je suis au bout de mes barrières quand je vous disais qu'il fallait préparer beaucoup de barrières et ben vous en avez l'illustration voilà hop on continue quick voilà ça fait cinq minutes que je vous ai montré un peu comment sécuriser je pense que ça va être pas mal on va voir un autre petit détail avant de passer hors cam donc là pareil on va aller la guère on va pas prendre de risques voilà pouf pouf et là vous voyez le villageois bas il passe à la et il se retrouve dehors et donc il me casse les pieds parce que je ne veux pas que mes villageois se retrouvent dehors en danger je veux qu'il alimente ce village complètement voilà donc là on est obligé de faire un petit peu de ruse et de monter un petit peu nos barrières pour éviter les accidents de parcours voilà et là comme j'aime pas faire du rectiligne parce qu'après ça se voit que c'est tout moche tout rectiligne eh bien on va tricher un petit peu voilà on va on va agrandir un peu notre cercle hop voilà ça bloque bien là on bloque bien aussi on bloque bien aussi on prend pas de risque on bloque aussi pouf voilà elle est là la maison ah punaise elle est loin elle m'aura obligé à faire un petit détour elle pouf 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 moi ça m'évite de faire du rectiligne hop ah puis attendez faut que je vérifie mais vais-je pouvoir sécuriser là ah ah il y a une ch'tite glotte il y a une ch'tite glotte euh ouais il faudrait mettre de la terre là pour voir pour bien faire alors le chemin s'arrête par là en plus ah oui il y en a un autre là bas bon ça peut être pas déconnant du coup de descendre jusqu'au chemin en dessous pareil on essaye de sécuriser la hauteur hop et là on va pas faire de barrières on va sécuriser complètement euh et j'ai déjà plus de barrières ok bon vous avez compris le principe on va voir le deuxième principe de la sécurisation du village vous le voyez au sol hein il y a eu beaucoup de torches de posées alors évidemment ce qu'il faudrait faire pour bien faire euh c'est pas ça hop c'est euh de faire de mettre la torche dans le sol comme ça on met un tapis par dessus et elles sont cachées et c'est beaucoup plus esthétique voilà bien sûr si vous avez light overlay vous faites f7 et là c'est vraiment intéressant puisque vous pouvez voir si vous avez suffisamment éclairé pour pas que ça spawn dans le village là par exemple euh on a un petit problème donc paf on met une petite torche on voit qu'il y a du rouge c'est pas bon donc on va continuer grâce à light overlay je vous rappelle qu'il est dans les modes que j'utilise vous en avez toute la liste dans la description des épisodes aventure si jamais voilà donc là par exemple c'est pas bon on voit qu'il y a une entrée de grotte là il va falloir l'éclairer par contre elle peut être intéressante à explorer alors c'est pas moi qui est sécurisé c'est un autre camarade mais voilà il a plutôt bien réussi son coup visiblement donc sans light overlay et ben vous mettez des torches au pif en espérant en avoir mis assez voilà c'est aussi simple que ça l'avantage de light overlay c'est que vous allez à l'économie et vous en mettez au minimum dès que vous voyez du rouge pas bon pas bon pas bon pas bon voilà et ben il a été très bon le camarade qui a sécurisé hein parce que il y a vraiment pas beaucoup de rouge je pense que c'est pas moi qui l'ai fait tout compte fait avec un coup de light overlay que j'aurais oublié euh où il avait light overlay et oui pourquoi il n'aurait pas light overlay d'ailleurs hein pareil ici pour que ce soit pas trop moche vous décorer les endroits où il y a du du comment s'appelle du fermier voilà comme ça c'est pas mal ah oui il a éclairé en bas mais si je remplis de terre pour éviter qu'ils aillent là les villageois je mets une petite torche là hop voilà ça c'est des petites astuces voilà pour sécuriser il faut éviter le spawn dans votre village les enfermer c'est une chose mais éviter le spawn et évidemment pour l'esthétique bah ça vous coûte rien de mettre les petites torches au dessus des barrières voilà ça c'est tout de suite plus joli que ça hein on est d'accord et puis la petite astuce un tapis vert ou un tapis de mousse au dessus d'un trou dans lequel on met la torche ça marche très bien très 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 bien écoutez euh voilà je vous ai donné toutes mes petites astuces pour sécuriser un village euh en termes esthétiques vous pouvez aussi euh mettre des buissons pour améliorer euh vos barrières je vais essayer de vous montrer là je vais faire un petit break ou un accéléré euh pour finir tout ça et euh on se retrouve juste après 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 on 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 on